La Gemara, elle amène. La Gemara, elle veut parler du sujet d'un homme qui a dit que sa femme est les plus vierges. Elle va amener de notre Michtin une preuve que cette femme est interdite à son mari. Midin a péché à ça, il a interdit. Xavier Hanab Sherkati Haddihisour, il a rendu interdite sur lui. Alors, elle amène une preuve. Alors, regardez dans les mots comment elle va amener la preuve. Amarabaya, Afanana, Mithalina, on a vu dans notre Michtin. Comme Rabi Elhazan. Betulani, c'est les Yomarivir. Les Yomarivir, In. Que mercredi, elle se marie. Yomamichil, Maïtama. J'ai mis courir et date. On n'a pas envie que la personne, quand il se marie, jeudi, il va dire, bon, le tribunal se grandit autre temps, la famille. Ils vont venir le sous-doyer un peu. Ils vont lui promettre, tu sais, il sera là-bas. Elle est la plus soumise, la plus gentille du monde. Elle n'est pas des histoires. Et il va la laisser avec lui. On ne voulait pas. Ça arrive une chose pareille. C'est-à-dire que quoi ? Oulé Maï, c'est quoi le hymne ? Il est Métabla Ketouba. Nétive là. S'il veut lui donner une Ketouba. Et il veut lui donner... Qu'est-ce que Kharamim ? Kharamim, ils ont... Ils ont voulu pour garder leur amistad. Ils n'ont pas voulu que ça se passe jeudi pour ne pas que l'histoire, elle s'arrête. Ils voulaient nettoyer le peuple. S'il y a une femme qui a fait une trahison, il faut qu'elle paye le prix. Alors là, moi, elle dit, Marpat, tu veux qu'ils tiennent un peu de temps et après, il ne pourra plus aller au Bédine. Parce que s'il n'est pas parti le lendemain contesté, la famille va essayer de repousser l'histoire. Elle va dire, ah ben non, je t'invente. Pour ne pas se tenir leur vie. Et alors là, moi, elle dit, si c'est une histoire d'argent, qu'il lui ajoute la Ketouba. S'il conteste le lendemain, il n'y a même pas de Ketouba. S'il a attendu, on lui dit, ok. Je crois que ta femme est interdite. Le Bédine, il dit, ne parle pas de ne pas s'allure, parce qu'il y a du temps qui est passé déjà. La Ketouba, il faut la payer. Toujours, il peut payer. S'il y a un arrangement, il n'y a pas un interdit là-dedans. Mais si tu vois, tu vois que quoi ? Il y a ici une tarana. Et là, là, le Hussara, là, il vient, Rami, il voulait l'interdire. Dès qu'il arrive au Bédine, jeudi matin, il dit, tant qu'il n'y a pas une preuve à 100% pourquoi, pour laquelle elle n'est pas vierge, elle est interdite. Ça veut dire que l'homme, il a de l'obligation ? Non. C'est ce qu'on a là ? Oui, il a l'obligation du moment... On comprend de là, il a l'obligation du moment... Il doit aller se plaindre au Bédine. Il a l'obligation du moment où il sait que sa femme l'a trahi. Ah, il sait ? S'il ne sait pas, c'est autre chose. S'il sait, il n'a pas besoin d'attendre la bière ? Non, il n'a pas attendu la bière. Il a fait la bière, il a vu qu'elle n'était pas vierge. Oui, mais on sait très bien qu'elle peut être pétarpatoire pour d'autres raisons. Non, non. Pétarpatoire, ça veut dire... Même une fille qui perd sa vierginité, le contact, il est difficile pour elle. Quand c'est facile pour lui de faire avec elle, première fois, il sait que cette femme l'a déjà payée. Il y a des doutes, il y a des machins. Ce n'est pas des professionnels, les mecs et tout. Théoriquement, lui aussi. Tu as raison, mais à mon avis, comme ils avaient leur tête un peu... C'est une absence de preuve qui devient une preuve. Mais comme ils avaient une tête un peu là-dedans... Comment ils prouvent ? C'est une absence de preuve. Ce n'est pas une preuve. Ils savaient, ce n'était pas comme nous aujourd'hui. Mais silence, ça fait que... Tu as raison, tu vas dire, comment il sait ? S'il n'a pas une relation, comment il sait ? Mais si là, ça fait. Comme on a dit, il est expert de pouvoir entrer sans... Je vais dans l'avant, on va voir. Comment il faisait ça, si ? Non, non. Si là, ça fait que tu sais le contre-trois-pois-pois-pois. C'est moi, c'est moi. Alors, justement, alors, regardez, regardez. Alors, l'agmanga a dit... Mais dès qu'à ta haine, tu as un amai là, dès qu'à ta haine, tu as un at-patuar, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu as un at-patuar ? Il a vu que... Il y a un pétarpatoire. Non, l'agmanga a dit de qu'à ta haine, tu as un at-damine. Pétarpatoire. L'agmanga a dit, c'est moins évident que tu as un at-damine. Surtout à l'époque. Les filles n'avaient pas beaucoup de jouets, comme aujourd'hui, le sport, etc. On a plein d'éléments. T'as un at-patuar ? T'as un at-patuar ? Un homme, il peut toujours se tromper sur le pétarpatoire ? Un homme, il peut dire, je croyais qu'il n'est pas vierge tu étais ému qu'est-ce que tu sais comme j'ai qu'est ce que tu sais c'était avec une vie avant pour savoir mais si j'ai pas trouvé du sang la pièce mariée tôt 12 ans 12 ans et demi à trouver du sens ça c'est un vrai problème ça c'est un sous-entendu très très lourd normalement il faut pas il faut sortir de notre idée à nos noms se marier avec les piquants 23 24 25 la fille est là il faut de faire du sport de courir de la natation du cheval mille choses et en plus un homme s'il a pris une vie de qui n'a pas d'éternet ne paye pas la betula c'est pas à cause de ça est-ce qu'il lui pose des questions avant avant le kétouba c'était évident il était pur non mais est-ce que c'est du coup un faux témoignage ou quelque chose non il n'y a rien de tout ça tu as raison c'est une vraie et l'irrora non parce que c'est une génération de sa noix tout le monde est de sa noix toutes les filles sont gardées donc l'homme quand il épouse il n'a pas posé la question est-ce qu'elle est vierge est-ce qu'il y aura une femme aujourd'hui aujourd'hui un homme histoire avec une fille d'accord un peu curieux un peu toqué dans la tête après dix fois qu'ils s'entendent il dit moi tu étais avec quelqu'un la 25 26 27 ans combien d'hommes tu as connu dans ta vie c'est il n'y a pas dit tout le m est ce que ça s'appelle de la trahison et pas c'est des choses anti mais n'est pas obligé raconter toute sa vie façon tu sais que tu épouses une fille à 25 26 ans c'est important pour l'homme donc tu as 23 garçons ou 0 c'est pas pareil non c'est à 0 ou quelque chose c'est là il a pris une fille pas dans le milieu ultra orthodoxe on dit que la première via d'une femme c'est un rocher oui c'est vrai oui mais c'est à tout ça c'est même s'en amener quelque part mais la tâche et leur amour de rayon et moi il s'est prononcé je vous ai dit mais il nous voyez une fille depuis toi de des chers autour et déjà le mari peut pas dire au bouddine elle n'a pas un peu tout ça veut dire c'est une manière c'est aujourd'hui on est dans une génération malheureusement des choses sont à dire alors justement le regarder l'an la demande il a dit non des quêtes à internet d'amis à maravie ou d'un autre à maravie ou d'un manche moi là on m'a pétarpatoire pas ma tati n'est manac d'actu bata il ya une confiance à l'homme oui lui faire partage tout va elle marre elle dit c'est à dire que quoi qu'elle pour comprendre son son opinion alpia atmo pourquoi parce que l'agma va dire la main va dire mais de quelle raison lui il va s'engager dans une qui est tout bas d'accord il va s'engager qu'il donne 100 ou 200 le lendemain il va au bouddine il conteste alors la main dit pourquoi tu lui donnes à lui c'est une histoire c'est un litige de maman d'aujourd'hui elle elle dit non lui il dit oui à moitié il s'est engagé c'était lui d'amener la preuve alors moi c'est comme si tu dis enfin un engagement à condition que ça me plaît c'est à dire ça reste le mari c'est exactement comme l'histoire tu commandes de quelqu'un quelque chose un objet d'un artiste je lui définis 1 2 3 comme tu veux le truc est ce que tu as besoin tu dis il faut que ça me plaît il fait quelque chose qui te plaît pas je te paye pas ça me plaît pas maintenant vous allez au bouddine lui dit tu as demandé de faire tu n'as pas dit de faire ce détail exactement où tu as toléré toi tu dis non j'ai jamais toléré à qui on croit non c'est sur le palais c'est le mammon je vais demander une condition une maison et j'ai pas eu la maison là c'est même pas ça me plaît pas alors il ya fait c'est pour ça que c'est pour ça que c'est comme si on disait à la femme avant de se marier tu sais la grande la condition voilà exactement c'est ça les conditions c'est parce que c'est pas et pas de guerre alors non c'est le shayar que tu vois c'est un engagement un homme il peut se marier sans qu'étouba donne une bague et les échecs riche il vient avec elle oui sur parce qu'il a pas fait une quitte ou pas c'est un issue de rabanane l'acte ou pas il n'empêche pas le guet ça veut dire c'est deux choses différents contrairement à ce que nous on pense tous que la quétouba c'est le mariage non alors c'est comme si lui disait et la mara elle donne un autre argument a dit qu'un homme n'est pas censé être fou la maladie un homme c'est le mari qui paie le mariage à l'époque c'est pas moitié moitié l'allemand a dit un homme vous savez un homme ne fait pas tout un mariage ne paye pas tellement d'argent n'envoie pas tellement de bijoux n'offre pas une bague de fiança et n'offre pas tout ça pour venir le lendemain pour de l'épaule tout là pour vivre toute sa vie mal avec elle et pour la dame torer baisser ou damar sida il y a une logique la ronde il arrive des cas et bien mais ce qui est là elle est rentrée dans la statistique oui tu as raison mais est ce que ça va changer la règle non du moment même si je sais même si j'ai côtoyé quelqu'un où j'ai vu que la folie et l'a augmenté c'est pas ça qui va me changer la norme la norme elle reste une norme c'est ça beaucoup de fois les problèmes chez les gens qui voient des choses anormales et ils pensent que la norme elle devient comme ça non c'est pas vrai la norme c'est la norme alors l'agmurin a dit alors Amar Yosef qu'est-ce que Shmuel il a il a donné comme Hidush c'est une Mishna simple plus tard qu'est-ce qu'elle dit la Mishna regardez alors elle était le hamif à Yéhouda les gens étaient espèces la Judée c'est plus cool non pas rien que plus cool mentalité alors on est disant tous de Yéhouda non ? oui non mais ils habitent il y avait les juifs du non je parle après la destruction du temps oui mais nous on est tous des autres d'Yéhouda oui non mais je parle pas de la tribu de Yéhouda il y avait la Shruna il y avait les juifs qui habitaient au Galilée et les juifs qui habitaient dans la Judée les juifs qui habitaient au Galilée c'était des gens plus fins, plus sympas les gens de la Judée le garçon quand il voulait rentrer dans la choupa comme un refif il ne voulait pas qu'elle baisse la tête, qu'elle transpire, qu'elle tremble oui comme chez les Harézim il voulait que quand elle le voit, ça rigole et tout ça qu'est-ce qu'il faisait ? se voyait avant il mangeait ensemble ils sortaient ensemble ça pouvait arriver oui il arrivait à une Avera mais là il n'y a pas qu'elle aime eux d'une manière générale ça veut dire ils faisaient pas ça pour une Avera mais ils faisaient ça Ayoume Yahadi motam j'ai dit j'ai re la vie avec elle deux, trois jours dans la maison ne la touche pas évidemment mais vous vivez ensemble faites connaissance oui faites connaissance parce que quand il y avait des cas là-bas des filles comme je vous ai dit j'avais ma voisine ils n'ont jamais rien expliqué elle a été tellement terrorisée la nuit du mariage elle s'est sauvage de ses parents elle a pété un plan elle montait tous les matins au toit elle parlait avec les oiseaux elle criait elle a haché elle ne pouvait plus voir un homme elle n'a jamais compris toute sa vie on lui a expliqué depuis l'âge de trois ans qu'on lui doit s'éloigner d'un homme tout d'un coup il y a un homme il vient chez elle il la touche il veut qu'elle se déshabille tu n'as rien compris non mais c'est le cas en psyché ça peut être le comparer aussi non mais des gens qui n'ont pas fait d'école qui ont vécu dans un milieu où on n'a pas le droit de parler où on n'a pas le droit de parler un mot sur tout ça il y a des fois non il y a des gens fermés dans leur tête que de caractère déjà ils sont fermés un peu exactement qu'ils vont dans l'extrême j'étais prédisposé à alors comment elle dit du moment où le garçon et la fille c'est fou le garçon et la fille ils s'isolent ensemble il apprend au cinéma il rentre avec elle tard le soir main dans la main le lendemain du mariage il vient il dit elle n'était pas vierge le père lui dit c'est toi qui l'as rendu arrête de raconter des histoires tu t'es comporté à un comportement mal ça pousse à le faire on s'en fiche pourquoi ça pousse à le faire ? pourquoi ? non t'es sûr que si tu fais ça c'est fini tu ne peux plus réclamer ok maintenant oublie moi je ne vais pas l'attaquer ils sont ensemble et ils ont envie de le faire là alors qu'ils ne sont pas censés le faire et comme après ils vont lui dire c'est comme si tu l'as fait ça veut dire que ce n'est pas grave si je le fais faisons-le tu sais moi moi quand je me suis fiancé avec ma femme elle habitait dans un village Armentier à côté de Paris et nous en Israël on sort avec la fille tu la prends tu la prends au resto tu vas au côté la veille tu vois j'arrive à Armentier tu vas voir un thé dans les grands hôtels exact tu vas prendre un thé dans les grands hôtels dans les lobbies tu vois tu les as fait kiffer comme ça et c'est ça le kiff tu vois et j'arrive à Armentier ils sont dans un petit village un petit patelin ils sont dans le 77 un petit village tous des juifs tu sais que ça veut dire tu sors dans la rue tu vois tu entends les stores et les volets les gens ils te regardent 80 familles juives tu vois un vrai ghetto un stettel et moi je dis à ma femme à l'époque je lui dis viens on va à Paris on sort un peu en passer une journée à Paris elle va chez son père après ce qu'il agit tu vois alors du coup maintenant je dis je dis on n'aura pas des moments tout le temps avec tout le monde sur notre tête tu as envie de parler d'avoir une discussion elle avait plein de petites sœurs dès que je m'asseyais avec elle au salon alors je dis bien on sort alors elle était prof à l'école qu'est-ce qu'elle fait elle prend une remplaçante et elle dit à la remplaçante je vais sortir un peu avec mon mari elle cachée je ne comprends pas que c'est pas maintenant le problème c'est on va tourner si par malheur on prend la route principale on marche sur la route dans les champs il y a des gens en voiture ils vont venir nous voir on dit à son père le seul moyen qui est resté c'est la forêt je mangeais dans la forêt moi on va changer la forêt moi dis bien on va vers la forêt t'as pas fait ça alors je dis non mais dans la forêt c'est hiroud dans la forêt c'est hiroud tu vois alors après je me suis dit attends c'est hiroud une forêt une forêt une forêt où il n'y a personne il n'y a pas de fort hein c'est l'homme chêne il n'y a personne qui se dit il peut passer maximum un sanglier ou un lapin tu vois dans la forêt la forêt c'est la forêt alors après je dis m'attends je me marie avec elle je suis parti je suis parti je vais sortir avec elle arrêtez votre fils elle n'est pas c'est pas une prisonnière je vois des vidéos que vous voulez pas qu'on va à paris la grande ville loin on va aller à vous à côté pour aller à petit café se retrouver ensemble partager des choses qu'on veut partager bon après vite quand elle est venu en israël on sortait tous les jours à Jérusalem son père il n'avait plus de chelita sur elle je venais je tapais à la porte et il la faisait sortir non c'était deux heures de l'après-midi à 7h du soir quoi pas aval il y a des je comprends alors la Gemara a dit dans Yéhouda un homme qui prend la femme et qui s'assoit avec elle et qui rentre la Gemara a dit il n'y a pas de taqana donc là il n'y a pas de taqana non moi toujours c'était en ville c'était toujours dehors jamais je me suis isolé avec elle il n'y a pas de taqana disons quelqu'un d'autre c'est pas vous non tu peux dire moi mais après il n'y arrive pas il sort à Jérusalem il y a plein d'hôtels et il boit un café il y a une chope d'hôtel en haut non parce que ça demande non c'est pas à portée de main il faut qu'il paye il faut qu'il paye il faut qu'il paye et il faut qu'il veuille il faut qu'il veuille un homme un homme il se sent pas bien il se sent pas bien un homme il se sent pas bien quand il a besoin d'aller louer un appartement pour être avec sa fiancée pardon c'est tellement beau tellement mignon ça quand tu les vois dans les lobi des fois tu sens qu'il y a une petite tension quand même oui des fois il rencontre une fille qui est pas là ça vient moi quelques fois ça veut dire à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait rien donc tu demandais avec quel avis elle va arriver pour que je la repère j'avais un ami un jour il s'assoit avec une fille il discute avec elle pendant une heure non oui il sait pas maintenant quand il arrive à la maison sa mère elle lui hurle elle appelle la fille elle t'a attendu tu l'as humilié il dit maman j'ai rencontré la fille maintenant du coup il a parlé c'était tellement et même certainement l'autre garçon il savait pas il a attendu la fille elle est pas venue maintenant le problème c'est qu'il était amoureux de la fille il a dit à sa mère je veux que c'est là elle a pu trouver comment ça se fait et ils se sont cherchés ils se sont cherchés finalement ils se sont trouvés c'était une histoire de fou on peut faire une série sur ça oui en plus je crois que c'était il y a un hôtel au ramada et toi à Yerushalayim au ramada il y avait que ça mais maintenant vous allez au ramada j'avais des heures tu vas à 7 heures du soir c'est magnifique David citadel tu vas partir moi j'ai fait un chido au ramada en 90 il y avait une fille expliquez au chas v'shalom expliquez au chas v'shalom tout la journée chas v'shalom chas v'shalom une droguée de chas v'shalom elle m'a fait peur elle disait ça tellement j'arrivais pas à me débarrasser elle me dit et toi tu aimes qui et tout quel rang j'ai dit moi je n'aime que has d'amour elle a dit il n'aime que l'infanteur j'avais un ami il arrivait à la il a j'avais un ami une histoire véridique une histoire véridique un ami à la yeshiva un ami dans mon cours dans mon chior à moi il est arrivé et la chatranité lui a dit qu'elle est mince il voit une fille grosse assise tu vois du coup il était hyper gêné qu'est-ce qu'il avait il va chez elle comme ça il voit pas qu'elle attente pour ne pas après qu'on dise de lui il dit je suis l'ami de Ytrak il a dit qu'il ne pourra pas venir elle le regarde elle lui dit moi je suis l'ami de Sarah elle a compris tout de suite son vis elle a compris que c'était lui qui ne voulait pas d'elle mais ce n'était pas l'ami de Sarah elle je ne sais pas comme à Paris qu'est-ce qu'il faisait aux enfants chez Michmour à l'époque et donc ça peut arriver ça si elle est dans la chambre alors il y a fait alors la Gemara elle dit de toute façon la Gemara elle dit de toute façon elle n'est pas l'autre tu as dormi avec une fille et tu viens raconter demain il y avait des familles à Yéhouda dans la Judée qu'eux quand ils rentraient ils rentraient manger que quand ils allaient manger ils voulaient être un homme de la maison tu vois et parler avec la fille pour que ça soit vive et tout ça mais avec des témoins il y avait d'autres que des fois les parents ils sortaient ils les laissaient et ils disaient non ils disaient qu'il y avait des familles qui ont dit qu'il y avait des familles qui ont dit qu'il y avait des familles tu vois voilà donc il a dit il a dit il a dit qu'un homme il a la confiance de faire perdre l'acte si la Mijna elle dit qu'il y avait des familles qu'il y avait des familles c'était qu'au Galil oui alors tu vois qu'un homme il peut ou les mailles si c'est pour l'interdire pourquoi il n'est pas néémane si il dit je sais que je n'étais pas avec elle parce que là il y a un contexte tu peux dire que je n'ai pas fait tu as le droit de dire que je n'ai pas fait si un homme il dit tu sais si tu regardes deux assiettes deux assiettes de graisse et toi tu lui dis par ma connaissance c'est de la graisse interdite et quelqu'un qui vient il dit tu n'auras rien compris de ta vie moi j'ai acheté tout le monde a le droit de manger sauf toi tu as dit par ta connaissance c'est interdit pour toi après j'ai ça il y a une différence entre être au cerf et être matière là il veut être matière c'est important avec les lignes de l'actuba là il va être au cerf un truc il va être ça une grèce c'est deux choses différentes pour te croire que tu n'as pas fait montre pour nous mais par contre tu vas être au cerf et à tes mérales mais attends je n'ai pas compris pourquoi il y a Anna qu'on peut dire pourquoi on ne le croit pas s'il a fait avec elle quand il était mis à Haditha déjà là il va voir si elle est verte ou pas non mais il va essayer parce qu'il a envie de profiter encore un peu après le mariage il va dire non c'est là où il va payer après moi je suis d'accord avec lui si c'est qu'il va payer si c'est qu'il va payer carrière il va dire non c'est qu'il va payer alors il fait un mariage il fait un mariage il paye de l'argent et le lendemain il va au Bédine non ça on peut dire ça non donc on ne le croit pas mais on ne le croit pas moi je suis d'accord mais ça devrait être connu chez les religieux moi j'ai fait un Shabbat pour David Ghez dans un hôtel 450 personnes tu as dit ce que j'avais en responsabilité oui j'ai fait à manger 450 personnes à Khalad comme tu étais d'accord je me rappelle de ce moment je me rappelle de ce moment qui sont venus là des rabins des cacahuètes ils veulent que marfoude j'ai dit il n'est pas marre il fallait me le dire avant il a commencé ils ont commencé à parler je suis malade vous allez gâcher une fête de 450 personnes parce que vous avez écrit c'est Yoann Kadoch non c'était pas non non c'était pas Yoann Kadoch deux rabbins de chez mon petit frère un bordel je lui ai dit mais vous rendez compte j'ai dit écoutez moi un vous n'allez pas manger deux si vous parlez moi je fais annoncer à tout le monde que c'est Khaled B. Joseph une bonne connaisse c'est rentrer dans la cage avec ma fille en plus si vous mangez quelque chose à table n'importe quoi moi je vous fais une réputation de malade je dis vous dites que c'est pas gâcher vous mangez rien même pas une carotte non tout Jabbat tout Jabbat tout Jabbat si vous mangez vos ongles et alors comment c'est fini ? rien non je n'ai pas de manger non la gmg a dit alors la gmg a dit ou les mailles est-ce que tu peux salir un bonhomme de sa part à sa non ça jamais je suis d'accord avec 450 personnes jamais je suis d'accord avec 900 personnes moi si j'ai un safek moi jamais je le fais pas un peu de cavon genre nous on mange kasher vous mangez pas kasher alors la gmg a dit justement la gmg a dit rabé galil matéa mai l'eau et la lab lab sidak tu bata ou les catarines tarana il a une tana quand il va venir il dit je sais pas si elle était bétoula ou pas c'est à vous de trancher maintenant on va voir rachir avant de comprendre de continuer la gmg a parce que c'est très important maintenant vous allez voir comment ça va se passer rachir dans les lignes étroites deuxième ligne détoine pétarpatoires matati à sarah la veloa l'eau qui me l'est on peut pas dire il ne connaît rien à l'ambiance le dernier peut lui dire qu'est ce que tu connais de ta vie c'est quoi une fille c'est quoi pétarpatoires qu'est ce que tu connais il a le droit de dire moi je dis ne me posez pas trop de questions donc questionnez pas moi je vous dis elle est pas bien le dernier ne rentre pas là-dedans il a le droit de dire c'est à lui c'est à lui on a pas envie de casser s'il a trouvé quelque chose il va avoir peur du diane finalement il va avoir des filles tendues et mal saine il y a un âge limite là-bas il n'y a pas d'âge limite on va voir comment elle va dire plus tard il croit les dates on ne veut pas attendre la semaine prochaine ou les maïs cap dira banane il me carrerai daraté n'étive la ma la nous lave si damar pas de la non pourquoi on a envie qu'elle perde ça qui est tout bas le lendemain si c'est pour la tout bas laisse il va aller dimanche entre lundi il va donner ce qu'il va donner il va indemniser bon il y a eu une consommation il y a eu un mariage il va indemniser et la lave le osra on ne veut pas qu'il reste avec une femme c'est interdit elle est interdite quand il n'y a pas du sang c'est une ta'ana c'est de dire à quel point c'était étroit chez elle c'est difficile pour lui de faire la bière une fille qui n'a jamais fait de bien le passage il est étroit une fille qui n'a jamais eu aucun rapport alors de dire à quel point on va lui dire toi tu étais émue tu n'as pas eu le temps de faire une vraie bien comme il faut, tu croyais que c'était non, on peut lui expliquer mais de dire quand elle a 12 ans quand les gens se marient à 12 ans 11 ans, 12 ans elle a et elle n'a pas de sang, ça c'est un problème alors la Gemara dit l'hepisida tu batta al-pi-a-tmo et t'arramal, quand même m'appareche chazak chazak ain adem turek basseur, au-delà ou m'appareche d'ahenom d'espoir, au-delà ou m'appareche d'ahenom au-delà t'el-chamiv, be-yemim s'bien irousine et n'issouine, ain yako l'iton t'annat bétrolim, que tu t'yekinnes l'achopah, m'appareche m'y estiachet ba, ima, biaudah yimia chadimotan, k'day sh'yye libo gaspa qui se connaissent bien bi-yéoudah amailo amma pshitali shelobati elea abaday me akher zinta chaviyah ali hatiha de isura mali galil maï youdah il est un homme qui dit moi je sais que je m'étais avec elle et maintenant voilà je vois que elle est pas vierge c'est un sourd mais c'est de chaviyah anaché chaviyah anaché hatiha de isura elle s'est rendue interdite pour lui mali galil mali youdah non c'est un sourd, vous n'entendez c'est un sourd il ne peut pas le récupérer de toute façon si tu as fait l'ikidushin et qu'elle est parti avec quelqu'un d'autre elle sera pour lui c'est ça que je veux dire il m'a dit, hé là l'afsidak tu vas t'obéir ouda l'homme afsidak alpif d'avrira no hubah alé abi roussin ou be galil mazait tahin dans galil il peut y avoir une tahana même dans le mammon pas un clé de l'issue et dans youdah non Mais c'est bizarre, parce qu'on parle que d'argent, je n'ai pas compris. Aussi d'argent. D'après la Torah, une femme, elle est autorisée de ne pas être vierge. Bien sûr qu'elle est autorisée. Bien sûr qu'elle est autorisée. Bien sûr qu'elle est autorisée. Mais dis-leur. Dis-lui, dis-lui au mari. Dis-lui, il s'est engagé. Il croyait que cette fille, voilà, il croyait que cette fille, c'est une bonne fille, etc. Le Asura, c'est que si elle l'a fait entre la Kédojim et le Kédojim. Oui, c'est ça, le Asura. C'est pour ça qu'on a vu... Et donc qu'est-ce qu'elle l'a fait avant ? L'agmarie a dit, ça peut expliquer, peut-être avant. On avait vu, l'agmarie avait déjà posé ses questions dans ta frère. Mais c'est pas interdit. C'est plus interdit pour un homme de faire enterrer les vatans qu'une femme de perdre sa visibilité. Je reviens à ça à chaque fois. Je reviens toujours à ça. Je reviens à ça. Je reviens à ça à chaque fois, je reviens toujours à ça. Si c'était pas vrai. Le même off-site, c'est où datant. L'imaginaire sonne à Mitrila. Ayamé Garchap et l'hôpital a baissé ou d'addisouï. Parce qu'ils étaient fiancés avant. C'est ça. D'un in-bac. C'est-à-dire, la loi a dit, ça n'existe pas un homme qui peut raconter demain, le lendemain de la roupa. Tu sais, on va forcer à vous marier. C'est rare quand même. Combien de gens vous connaissez qui vous disent qu'ils... Pas forcés, mais qui hésitaient, qui machin, comme tu disais. Une pression, une pression. Non, hésitez, d'accord, hésitez, c'est pas grave. Tout le monde hésite. Moi, j'en connais un, il a quitté après la Torah, il a quitté la... D'accord, mais je te pose une question. Combien de gens, combien tu connais ? Un sur combien ? Un sur combien ? Un sur combien ? La pression des parents. Un sur mille, un sur mille, même pas. Même pas. Moi, j'irai plus que... Je me rappelle, une fois, à Baïd Vagad, il y avait le fils d'un rave. Dix minutes avant la roupa, il s'est sauvé de la salle. Oh, quel con, la capote, oh là là là. Il en cherchait, non mais attends. Il en cherchait, il en trouvait dans un parc. À 11h du soir, il en ramenait, ils n'ont pas la roupa. Non, non, merde. Il aurait dû aller plus loin. C'est pire que la prison. Et la canale, là, il... Il devait être horrible, la coïnuale, il devait être horrible. Il y avait une histoire... C'était Sarah. C'était Sarah. Il y avait une histoire à Bnebrak, une histoire véridique. La famille est très connue à Bnebrak, une famille très, très connue. Qu'un baron de Ponovic, à l'époque du Radonich, enfin en 1951, il y a la fille qui arrive à la roupa, le garçon, il arrive. Elle me dégoûte, j'ai pas envie d'être. Il ne va pas se marier. La fille, elle est assise avec son Théine avant la roupa, avec ses amis, elle pleure. Et le Radonich, j'ai dit, celui qui se marie avec elle, je lui promets tous ses enfants des Théadikim, des Guéonimes. Toutes ses quoi ? Tous ses enfants des Théadikim, des Guéonimes. Pas humilié, une bâtisserie, un garçon, il dit. Le Radonich, j'ai dit, amenez-lui tout de suite une nouvelle chemise, un truc, appelle tes parents, ils font le mariage. Elle le connaît ? Rien du tout. Ils sont mariés, ils ont eu tous des enfants Théadikim, c'est très connu à mes bras. Ça peut le faire, le mec. Il a fait mes serepètes, il fait le faire. Il n'a pas aimé d'une bâtisserielle. Il n'a pas aimé d'une bâtisserielle, Chirac. Il faut être grand, il ne se plus qu'on fait une chose de pareil. Ça dépend comme elle est, mais j'aurais été capable. Ça dépend, ça dépend. Tu sais, la mentalité avant, ce n'était pas comme aujourd'hui. De toute façon, un homme, avant, qu'est-ce qu'il connaissait dans des filles ? Avant, même un homme non religieux, c'était comme un religieux aujourd'hui. Les hommes, ils ne laissaient pas les filles sortir dehors et tout ça, ça n'existait pas. Oui, à l'époque, il n'y avait pas rentre. Vous ne saviez pas ? Même un homme pas religieux, vous ne sortez pas ? Vous allez au bal avec l'organisation du frère et du frère. Exactement, le petit frère qui surveillait de loin. Alors, le commentaire, elle dit, il n'y a pas gagné. Alors, le commentaire, elle dit, Il faisait des jeux entre eux, il ne savait pas qu'il a enlevé la virginité. Il faisait pas une vieille de moi. Alors, le commentaire, elle dit, Il faisait des jeux entre eux, il ne savait pas qu'il a enlevé la virginité. Alors, on revient dans la gama. C'était intéressant, là. C'est quoi les jeux ? Corps à corps, sans faire une vieille de moi. Alors, le commentaire, elle dit, Il y avait des kataïn. Il y avait des pétarpatoires. Il y avait des kataïn. Il y avait des kataïn. Alors, on regarde les rachis. Les rolandes et malach. Le rachis est très important sur les rachis. Les rolandes et malachis d'avoir chez eno yachon les vareros. Quelque chose qu'on ne peut jamais savoir le emet. Le deya, en réalité, jamais il ne peut savoir le emet dans l'histoire. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Chez eno yachon les vareros. Et on est malachis tout bata. Au dit, yukadematnitin de taïkinam. Abegali matzetaïn et darne taranadamim. Ok, comme jayulahem shushvinim. Chez shimshu otam velona asetona abadavar. Velora ha ve ibed ve taranab rurahi. Il dit, La fille aussi, elle peut dire, dans des damim. C'est un problème que tu n'as pas mis à Andra, à toi, sous le lit. Tu aurais vu ? Il s'est perdu, moi. Je t'ai pas gardé devant toi. Les papiers pour enlever le sang. Qui avait un mété témoin de ton tissu, ton bras. Tu voulais pour voir si j'étais d'hier ou pas. Alors, il dit, quand il a dit qu'il n'a pas vu du sang, c'est pas évident qu'il a fait une, 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 un verrage. Parce qu'elle peut lui dire aussi. Donc, c'est que la fille d'acte ou bata. Ok, dans l'acte ou bata, l'engagement pour moi, de 200, c'est quand je vois le sang, je n'ai pas vu. Tu avais, tu avais à me le montrer. Ça ne fait pas, c'est pas une cause de divorce. C'est une baisse de tout. Je suis crissant. Donc, on peut négocier, simplement dire, il y a l'acte ou bata, mais je ne vais pas d'encre. Mais bataille ! Oui, je vais lui donner... On n'est vraiment pas la même génération. Je suis carrément choqué. On parle que d'oseille. On parle que de ce qu'elle vaut. Ravid, Ravid. Ravid, il a raison. Il y a un clé marocain, ils sont contents. Non, mais il a... Parce qu'on parle de ce sujet-là. Déjà, il voulait garder le peuple pur. Quel rapport avec Sadique ? La monnaie, elle vaut 100, elle vaut 200. Quel rapport avec Sadique ? C'est important, là. Il n'y a pas de Sadique, là. Quel rapport avec Sadique ? Un mec, il va avec elle, parce que tu ne fais pas merde, on va te donner 200. C'est Sadique, ça. Bien sûr, c'est Sadique. Alors, vraiment, c'était... C'était les huit coutumes de l'époque, c'est trop sentimentale. Non, mais il y a un rapport avec Sadique, tu vois. C'est Sadique, là. Non, mais c'est les huit... Mais on va voir la monnaie, la monnaie, va dire... La monnaie, la monnaie, va dire... La monnaie, la monnaie, va vite avancer. Vous allez rigoler un peu. Regardez. Ils ont fait une monnaie, ils ont fait une monnaie, ils ont fait la monnaie, ils ont creux le mari. Ils disent, nous, on creux le mari. C'est quoi la Takana ? C'est quoi la Takana ? Puisque chaque homme, il ne voudra jamais payer 200, il voudra rester à 100. C'est ma time shekel ? Non, ma time manée. C'est quoi ma time manée ? C'est un SMIC de 12 mois. Un SMIC de 12 mois. Tu dirais 12 000 euros ou 15 000 euros ? 15 000 euros. 15 000 euros, ça, si elle est top vierge. Et sinon, c'est de la monnaie. Sinon, c'est 7 000, ça. Allez, allez. Alors, Lagmaray a dit, Amarava, Rava il dit, ça... C'est pas cher. D'accord, Lagmaray a dit, à l'époque, c'était cher quand même, c'était de l'argent. Lagmaray a dit... Non, mais transposé au coût de la vie d'aujourd'hui, vous êtes sûr que c'est pas mon cher ? Non, transposé aujourd'hui, quand les gens divorcent sans rien du tout. Un jeune couple après le mariage, c'est pas évident, t'as ramené 70 000 check-ins. T'avais lui donné 70 000. C'est beaucoup d'argent. Si le gars, il a rien dans son compte. C'est ce qui se passe dans l'ectobot d'aujourd'hui. Quand il n'y a pas de bien commun, oui. Alors, ils arrivent à un arrangement. Si c'est elle qui demande, il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas d'un dos aujourd'hui, basique. Pas une grande famille, elle ne s'en vient. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de tout ça. Combien ? Et moi, je me suis occupé. Pas des bras, trop pas beaucoup d'osais. Ça ne va plus chez vous. Une fois, je me suis occupé d'un couple. Je me suis occupé d'un couple. Et il ne s'arrangeait pas entre les disputés jour et nuit. Après le mariage, après. Oui. Ils ont divorcé trois mois après le mariage. Trois mois après le mariage. Ils sont arrivés chez moi. Je dis alors, comment tu as dû payer les... Il m'a dit que je ne peux pas l'actualiser. Il n'y a pas de bien commun. Si vous avez acheté un appartement, je lui dis, elle prend la moitié. Je lui dis, là, c'est une obligation. Et la fille, elle voulait. Donc, il lui a donné tout ce qu'il y avait dans la maison. Les fauteuils, des trucs, du machin. Il a laissé des bijoux, des fiançailles. Ça ne couvrait pas encore. Les parents, les parents du garçon, ils ont donné trois chaînes. Ils n'ont pas donné tout. Ils ont fait une négociation. Et après, ils ont fait ça. C'est de l'argent. Donc, ça coûte 50, quand il met 180 000 chequels, je lui dis, tu as d'argent en banque ? Il dit quoi ? Tu le souhaites ? Non, je ne le souhaite pas. Mais il faut dire quelque chose qu'on ne sait pas, tu vois. En tous les cas, alors la gémarra a dit... Qu'il est ou pas, de toute façon, c'est ce qu'il est. Alors la gémarra a dit quoi ? Tu amènes le vice. Tu amènes le problème chez la femme. Parce que tout homme qui est un peu tordu d'esprit, il va aller le lendemain. Il va dire qu'elle n'était pas vierge pour économiser, pour laisser à 7500, pour se permettre. Alors la gémarra a dit non. Et nada, un homme, du moment où il dit ça à sa femme, il se fait des problèmes graves de Chalombay jusqu'à la fin de sa vie. Donc l'homme... En plus, il est austral, à la... Non, il n'est pas austral. Non, non. Non, il n'était pas vierge. Il n'a pas dit qu'elle était... Ah, il ne dit pas que la femme a fait. Oui, oui. Il lui a trouvé, elle n'est pas vierge. Il dit, toute sa vie, il aura des... Elle va lui dire, chaque fois, elle va lui lui dire, tu m'as fait ça, tu m'as mis au Bet-Ding, tu m'as... Pourquoi elle a besoin de le savoir ? Ben, va dire, l'actuba, elle est chez elle. Non, c'est sur l'actuba, oui. Non, il lui prend l'actuba, il la déchire, il change d'une autre. Elle change de statut. Alors, l'agmar a dit, non. Un adam torah, si un homme, il est venu dire ça, c'est une sorte de khazaka. Un adam torah beserouda au mopsida. Non, non, il est knas hahamimu. L'agmar a dit, c'est un knas. C'est un d'après-la halakha. Une dette, vous savez, une dette. Des nizikin, il y a quelqu'un qui a fait un dégât à un autre. Il y a eu des noms dans mon argent. Oui, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, il fait une saisie. D'accord ? Il a trois sortes de chants. Il a un champ qui est top, qui est au centre-ville. Il a un champ qui est en dehors de la ville. Il a un champ qui est dans le désert. Il s'appelle Hidit, Benonit et Zibourit. Pour un dégât, Nizakim, Chamin, Léhémin, Hidit. Quelqu'un a fait un dégât. Il est venu, il a cassé une voiture de quelqu'un. Il dit, moi, tu m'as fait un dégât. Je t'ai pas demandé, je t'ai pas prêté, je t'ai rien fait. Tu me dois, moi, je veux le plus facile à vendre. Je veux mon argent le plus vite. Je vais pas attendre, tu vas pas me dire, tiens, le champ, tu prends un hectare dans le désert. Un hectare dans le désert pour récupérer l'argent. Il faut que je me mette cinq ans avec des agents immobiliers. Je veux le jôte, il se vend le plus vite. Chamin, Léhémin, Hidit. Qui décide ? Benid. Baal-Hov, Baal-Hov, un homme qui a une dette. Il n'est pas obligé, la personne, de lui donner le Hidit. Il lui donne Benonit. Qui est tout bas de la femme. Comme c'est loin, l'homme, il sait pas qu'il va se divorcer. Un homme, il jamais quand il... C'est pas comme une dette, je paye. Il se dit, peut-être qu'il va mourir avant. Et tu vas être déjà bési, bon, tu lui donnes le champ. Le plus simple. Éloigné. Alors, la commande a dit au Hildeknathra Khamimou. Cinq nas en plus. C'est la torrelle a fait. Elle n'a pas voulu que l'homme divorce. Si tu veux amener un divan, c'est... Aussi, on n'a pas envie d'encourager. Parce que demain, la femme va faire des histoires à son mari. Elle va récupérer vite, là, il dit. Et c'est qu'elle a un terrain au centre du Mojab. Elle voudra récupérer. Alors, on dit dans un sens. C'est cet argent-là, c'est pour qu'elle vive, théoriquement. Donc, si tu as un... Non, on lui dit, reste avec un homme. T'as aimé cet homme. T'as aimé cet homme. T'as aimé cet homme. Pourquoi tu fais des histoires pour qu'il te cause un divorce? T'as aimé cet homme? Pourquoi tu lui cause un divorce? Alors, tout va, t'ichard, ziburitsa, un knas. Oh, il est knas. Alors, la tête de maïlam, ziburitsa, maïlam, ziburitsa, maïlam, tout va, t'ichard. Non, c'est le débat, la khlutba, elle est où? Eliminatorah ou des Rabbanan? Le khlutanaim. Regardez, rabat-tumane Gaviel. Il a dit, il a fait merveilleux. Non, c'est pas écrit, tout. cri d'août c'est pas l'engagement c'est pour l'être alors mais rabat je m'en ai regardé comment donne-t-on à 3 je ne sais pas de ça dit que tu vois rachid dit qu'il a montré à son père il a dit qui sont ses enfants qui n'ont pas de bras il le fait sortir de l'acte ouba et d'une grande devine a dit je vais j'ai sa roule le richard il ya le dans le richard le nude et dans la famille à lui et ça fait youth qui est et comment on complète le gm et dit que tout bas c'est autre octave laver et on ajoute le var et et c'est pour ça qu'il ya toujours des disputes dans l'acte ouba parce qu'un mal est qu'il n'a pas envie que de guillet de lier le var et avec lui outré alors il ya pas une tout bas qui a pas de discuter mariage en tous les cas lui il a dit que tu m'as terminator a mis à mara a dit qu'on est petit richesse pareil on m'y a mara bachman gamliel arriva d'année qui s'est fiche qu'on qui m'a rabé tout l'autre chez y est qui m'a rabé tout l'autre ou moi mais tout l'autre casé on parle ici d'un d'un violeur ou d'un méfaité qu'il disait qu'il doit donner à son père l'argent comme ce que l'homme donnait quand il allait demander la main d'une fille alors dit quand il va demander la main d'une fille c'est une promesse on a dit non c'est pas la promesse c'est le cadeau qui donne au père c'est à dire à l'époque comme les arabes aujourd'hui tu allais chez le père de la fille tu lui donnais à la de chameau et il te donne sa fille c'est la demande officielle alors l'agmar elle dit on m'a arrêté mais quand même s'un droit à ramener l'acteur bat isham minatora il ya quand même une touba et un engagement rabat je m'a bien battu à triche un ami d'hiver et aura et l'ami d'hiver et souffrir on voit la barbe claire dans la braille t'as qui rabanne shimon il a dit que c'est pas minatora dans l'agmar a dit i pour non renverse dit là bas c'est rabat shimon qui dit que oui et ram et moi dit pourquoi tu veux renverser la barre enversé ce que tu as dit on maintenant ici on est rassé des appartements et taille pour comment est-ce qu'on a dit non à chamelle l'air basse m'a gagné d'abord toi tu as mis dehors et à des tannes rabat shimon gagné l'omère matin l'ami marot capot kia capot kia c'était kappadoque la kappadoque kappadoci kappadoce kappadoce la kappadoce une région c'est en syrie en eau kappadocia c'était à l'époque une monnaie très très forte alors les montagnes comme ça avec les trous dans les murs ils font maintenant là bas le festival des des ballons c'est en fait des gens qui vivent dans la montagne et alors la grande et de 2007 argent il avait de l'argent très 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 fort alors la grande et dit mais il a été ma couleur de chine de chamelle et les rassures et m'a raconté la victoire d'icham in a torah ça un c'est marminator et c'est pas maintenant et l'ami dit vrai toi et l'ami dit vrai sauf et demain on va voir demain on va demain on va voir une race demain on va voir le gars qui est parti au bédine qui a dit que sa femme